Salut ! Dans ce format court, on parle de racine carrée d'un réel positif. Commençons par une définition. La racine carrée d'un nombre réel positif, ou nul, c'est le nombre qui, au carré, donne le nombre de départ. Donc la racine carrée de A, c'est le nombre qu'on va écrire racine de A, tel que racine de A au carré est égale à A. Il est déjà important de comprendre que cette définition nous impose de mettre le carré à l'extérieur de la racine. Parenthèses ne sont ici pas forcément utiles. Parfois, on parle de radical, plutôt que de racine carrée, c'est approximativement synonyme. Quelques exemples, la racine de 9, c'est 3. Pourquoi ? Parce que 3 au carré vaut 9. La racine de 0, c'est 0, puisque 0 au carré vaut 0. La racine de moins 1 n'existe pas, en revanche. Donc la racine carrée et l carré sont ce qu'on appelle des fonctions réciproques. Il y a un lien entre ce nombre racine carrée et la fonction racine que vous avez déjà vue. C'est pour ça d'ailleurs que le A doit être positif, mais la racine de A est également positive. Le résultat est positif. Propriété. On a racine de A au carré, qui vaut également A, si A est supérieur ou égal à 0. Et en revanche, qui vaut moins A, si A est négatif. Et ce n'est pas ce qu'on a dit précédemment. Regardez, le carré est sous la racine cette fois-ci. Alors, quelques exemples. La racine de 8 au carré, ça vaut 8, puisque 8 est positif. Le carré à la racine s'envoie en quelque sorte. En revanche, la racine de moins 3 au carré, vu que moins 3 est négatif, ça va être l'opposé de ce nombre, c'est-à-dire moins moins 3, c'est-à-dire 3, pour que tout reste positif. Des propriétés calculatoires, maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la racine carrée, mais on est quand même autorisé à faire quelques opérations. Si vous prenez deux nombres A et B réels, positifs, on va quand même prendre B non nul, puisqu'on va parler de quotient. Mais avant de parler de quotient, parlons de produits. La racine de A multipliée par la racine de B, c'est la même chose que la racine de A fois B. Et la racine de A divisé par la racine de B, c'est la même chose que la racine de A sur B, d'où le B non nul. Exemple, si vous êtes en présence de racine de 3 fois racine de 7, c'est pareil que racine de 3 fois 7, c'est-à-dire racine de 21. Vous pouvez le tester à la calculatrice. Racine de 36 sur 25, c'est la même chose que racine de 36 sur racine de 25, qui valent respectivement 6 et 5, résultat 6 cinquième. Alors attention, on n'a pas le droit d'utiliser cette propriété pour autre chose que les produits et les quotients. Racine de A plus B, ce n'est pas égal à racine de A plus racine de B. Contre-exemple, si vous prenez A égale 16 et B égale 9, pourquoi pas ? J'ai pris des carrés parfaits dont on connaît la racine. Racine de A plus B, ça fait racine de 16 plus 9, c'est-à-dire racine de 25 ou encore 5, alors que racine de A plus racine de B, ça fait racine de 16 plus racine de 9, 4 plus 3, 7, ce n'est pas pareil. Alors, on a quand même le droit d'écrire quelque chose. La racine de A plus B, elle n'est pas égale à la racine de A plus la racine de B, mais elle est strictement plus petite que la racine de A plus la racine de B, avec A et B strictement positifs. Toutes ces démonstrations, les démonstrations de ces propriétés, sont dans votre cours en PDF. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site matentête.fr, dans la section racine carrée en seconde. Mais en tout cas, ces propriétés sont des outils fondamentaux pour nous permettre de faire plein de choses. Grâce à elles, on va pouvoir se lancer dans des simplifications de produits, des simplifications de quotients, des simplifications de sommes également. on va pouvoir résoudre des équations, du style x carré égale un nombre réel. Mais tout ça, c'est à venir dans les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada